Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le réel cube qui s'appelle Kevin donc tous les autres cubes qui sont arrivés sur Fortnite ils sont arrivés en même temps que la destruction du vaisseau mère de la saison 7 et là en fait il y a apparemment le réel cube de Kevin parce qu'en fait dans les fichiers du jeu ce cube là que vous voyez à l'écran en face de moi c'est le cube qui s'appelle réellement Kevin les autres cubes n'ont apparemment pas de nom et celui là c'est le cube qu'ils ont donné dans les fichiers du jeu il s'appelle Kevin alors ce cube là était renfermé dans l'eau qui se trouvait dans l'usine de steamy stack donc bien entendu il est sorti de cette eau et en sortant il a complètement détruit une grosse partie de l'usine de steamy stack donc là vous pouvez voir un peu les ravages que ça fait alors je sais pas si ça c'est un petit clin d'oeil pour justement dire que ce cube s'appelle Kev donc Kevin parce que regardez marqué Kev et là c'était les autres lettres mais elles sont bien côte à côte donc c'est sûrement pas par hasard que ils ont fait ça donc c'est vraiment pour nous prouver que ce cube là s'appelle bien Kevin et il était renfermé ici depuis sûrement un certain temps depuis très longtemps à mon avis juste ici il était renfermé dans les usines de steamy stack donc vous pourrez peut-être même croire que les usines de steamy stack en fait s'alimenter de l'énergie du cube et là en fait comme d'autres cubes ont apparu sur fortnite peut-être que ça a réveillé Kevin le cube et maintenant maintenant il est sorti de sa petite cachette donc qu'est ce qu'ils vont faire avec ce cube quelle est l'histoire de ce cube je ne sais pas j'espère qu'ils seront j'espère qu'ils seront assez communicatifs et qu'ils nous expliqueront un peu toute l'histoire de tout ça parce que ce que voilà enfin bref je pense que je vous ai tout dit dernier petit truc c'est que là vous pouvez voir que le cube jaune et le cube kevin sont côte à côte donc à mon avis dans quelques jours maximum trois quatre cinq jours le cube même peut-être moins peut-être dans quelques heures un qui sait les deux cubes vont s'entrechoquer ça va peut-être faire quelque chose donc ça reste à voir je suis quand impatient de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça alors je viens de voir sur le twitter de zateo qu'il y a une nouvelle ville de cube qui va apparaître sur fortnite donc c'est pas encore disponible et justement en fait les deux cubes que je viens de vous montrer précédemment donc le cube de kevin et le cube jaune je pense que quand ils vont s'entrechoquer peut-être que ça va créer justement cette ville que je vous montre à l'écran donc en plus on peut voir qu'il y a le cube jaune en plein milieu de la ville et tout à l'extérieur c'est des mini cubes qui sont qu'ils ont peu qu'ils ont créé une sorte de petite ville comme ça et je pense ben que ça pourrait être le résultat des deux entrechocs du cube doré et du cube kevin en plus je sais pas si vous voyez mais il y a des sortes de petites téléporteurs des petites zones qui je pense ben vous téléportent vous téléportent d'une zone à une autre donc voilà là je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires n'hésitez pas à dire vos théories etc et si la vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas aussi à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bas moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sur le mec et tchao et ça on est là 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 on est là